Hey, ceci est une rediff de la vue de Twitch, viens me voir sur Twitch si t'as envie de voir en direct. Je vais faire un petit résumé de ce qu'on a fait il y a deux jours, donc c'était vraiment très très chill. Juste, on a passé la fête de la purification du coton, comme dans chaque chapitre. Oh, un meurtre et un, deux, ton butaqué et ta cano. Mais quelle surprise ! On a même vu Iri, et ça c'est beau. Hop, je reprends. Ah, je vais peut-être reprendre par là. Saut de chapitre. Rencontre à la bibliothèque. Ça spoil un petit peu. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir rencontrer ? Alors ok, déjà on est du côté de Rhena, donc c'est cool. Marrant que je connais mieux tes horaires de stream, alors que je suis là depuis moins de un mois, et je connais mieux les horaires que Iri, et que, que, putain, j'ai lu Iris. Que Iri Anonymous. Non mais Anonymous, il est un peu spécial. En fait, j'appelle ça, qui fonctionne par instinct. Non mais il est gentil, il est gentil au moins. Ah non, même pas, même pas. Il est drôle. Pour être honnête, à la base, je n'avais jamais eu beaucoup de contact avec Mio, Mio Takano. Je la connaissais de vue, sans plus. Mais nous croisons parfois sur le chemin, et faisons la conversation. D'accord. Mais bon, des banalités. Oui, c'est vrai que maintenant, on sait que Rhena sait que les deux, que Tomitake et Takano sont morts. Enfin, Takano portait disparu. Je ne sais pas si il y a encore l'histoire du baril de l'essence. Et elle, c'est qu'elle ne l'avait pas dit au club. C'est que j'avais oublié ça. Je la connaissais de vue, sans plus. Je l'ai déjà dit, je crois. En réalité, je n'ai eu qu'une seule fois l'occasion de lui parler plus en détail. Et par un curieux hasard, il se trouve que c'était très récemment. Je l'ai rencontré par hasard quelques jours avant la purification du coton. Quelques jours, déjà, c'était écoulé. Depuis que Keishi et les filles avaient découvert les corps. Je rentrais de l'école lorsque le téléphone sona. Oui, c'est vrai que oui. C'était la bibliothèque municipale d'Okinomiya, qui appelait pour se rappeler aux beaux souvenirs de mon père. Comme celui-ci était justement parti faire des courses, j'ai décidé d'aller rendre des livres moi-même. En route, il me prit l'envie d'en emprunter quelques-uns aussi. Alors, après avoir passé mon tour au guichet, je me mis à flâner dans les rayons. C'est l'euro, c'est l'euro. Et c'est là que je tombais sur elle. Chion ? Hein ? Bah non. Bah non. Attends, elle est pas morte ? Hein ? C'est une flashback ? Ah ouais, tu crois ? Ah, peut-être. Oui, oui. Sinon, ça fait aucun sens, quoi qu'elle est là. En vrai, je serais pas surpris. Tiens donc, quelle surprise. Rena ? Konichiwa. Mio. Bonjour, ça va ? Je ne vous ai jamais vu à la bibliothèque. Qu'est-ce que vous faites ici ? Ah ouais ? Mais je suis là très souvent. C'est toi qui ne viens jamais ici. J'ai été tué, Rena. Elle avait l'air sûre d'elle. Une adulte qui sait ce qu'elle fait et qui est maître de sa vie. Elle ne savait pas qu'elle mourait dans à peine quelques jours. Ok, oui, c'est un flashback. On a la confirmation. Elle veut dire attendre souvent Mr Tomitake ici, dans la bibliothèque. Peut-être plus pour passer le temps qu'autre chose. Elle m'a lancé qu'elle me paye un verre et se rendit au distributeur de boissons. Elle a dit, elle a dit, sûr, elle croise quelques jours avant la purification. Oui, ok. C'est que la tradition était un peu bizarre. Normalement, quand il y a un flashback, tu vois, c'est un peu grisé les décors. C'est pour ça que là, ça m'a fait un petit peu bizarre. Quant à moi, je n'avais rien d'argent à faire. Après avoir demandé un thé glacé au lait. Un thé glacé au lait ? Alors, attendez. Je coupe le jeu, là, je suis très très curieux. Un thé glacé au lait. Oh ! What the fuck ? Ça a l'air horrible, non ? Un thé glacé au lait ? What the fuck ? Je n'ai jamais coûté de ma vie, mais en vrai, je ne juge pas ce que je n'ai pas mangé. A tes souhaits. Merci mon cher. Vous devriez dire, perfou de mon fer. C'est Dreyf Anonymous. Non, le sec, lui, c'est iri. Après avoir demandé un thé glacé au lait, je vais m'installer avec elle dans un coin, plus on lit dans la bibliothèque, pour discuter de tout et de rien. Genre, par exemple, les meurtres. Voilà. Maintenant que j'y pense, quelle ironie du sort ? Elle m'avait parlé de la série de meurtres de Inamizawa. Mais quel hasard, quoi ! Oh, on est dans un jeu comme ça ? C'est bon l'éclairage, les gars ? Peut-être un petit peu augmente... C'est bon. Oh, vas-y, dis que sa mère, hein ? Pour l'attendre, on va dire que ça va. Si elle avait su qu'elle serait la prochaine victime dans la liste, qu'aurait-elle pensé ? Les morts sortides en série ? Attends, mec, maintenant que je suis acquis... Je... Putain, j'ai pas lu du jeu, sinon la blague serait incroyable. Ah, c'est ma faute. T'as que dans le... La puff qui... Qui faire... Mec. Attends, la puff qui faire... Que parler de... Que pas... Ouf, mec, c'est... Attends, waouh. La puff qui faire que parle des meurtres... Elle a que ça à foutre et à dire... La puff qui fait que parler... Non, mais je sais, mais juste... C'est marrant que... T'avais limite 5 postes... Bon, bref. C'est pas gentil de se moquer de ça. Les morts sortides en série ? Allons, tu dois bien avoir... On m'a entendu parler, non ? Il y a 4 ans, le chef de chantier... Il y a 3 ans, les époux Hojo... Il y a 2 ans, les époux Furude... À croire qu'elle les a tous tués, quoi. L'année dernière, la tante de ton ami Satoko est morte. C'est une de ces meurtres-là, donc je te parle. Dans quelques jours, nous saurons qui est la prochaine victime. Oh, eh bien... Ouais, je savais que ça existait, mais... Comment dire ? Rien ne nous dit qu'il y aurait un autre meurtre avec cette année, non ? Oh, si ! Il y aura un meurtre, un autre meurtre. J'ai mettrai ma main au feu, quoi. Tu connais le proverbe ? Jamais 203 ? Eh bien là, nous sommes déjà 4 ! C'est vrai parce qu'il est logique de ne pas avoir de cinquième, tu te trouves pas ? C'est quoi cette logique de fou, là ? Elle avait été persuadée qu'il y aurait un cinquième meurtre, et les filles lui avaient donné raison. C'était elle qui était morte la cinquième année. Le hasard était troublant, malsain presque. En même temps, elle était un peu spéciale dans sa tête. Elle faisait un peu peur, quoi. Je sais que même si elle avait su qu'elle mourait, elle n'aurait pas eu peur. Elle aurait continué à sourire comme si de rien n'était. Les fameux meurtres en série de Inamizawa. Au bout d'un an passé au village, évidemment que j'en avais entendu parler. Disons, le tel avec de gros droits, ça... ça... ça aide pas. Oui, je sais. Je rigole, je rigole. Juste, ça... ça m'a fait rire. Il n'y aura pas que la main qui sera en feu MDR. What ? Ok. Ta snook, elle sera brûlée dans un tonneau. Non, c'est impossible. Chaque année, le soir de la putrification du coton, les ennemis du village meurent les uns après les autres. L'affaire était un mystère complet. Chaque meurtre en soi n'était pas bien compliqué. Les affaires étaient toutes résolues. Mais c'est la suite qui pose des problèmes. On pouvait ressentir un lien entre tous ces meurtres. Mais à part la date, rien de concret n'émergeait vraiment. Plus on est réfléchi, et plus des sueurs froides vous prenaient. Je comprenais parfaitement. Les gens qui appelaient cette histoire par son autre nom. La malle de la Dessyashiro. La fameuse. Pour être honnête, j'ai toujours pensé que la réalité derrière la malédiction, c'était le hasard. Je suis arrivé à cette conclusion à cause du meurtre de l'année dernière. Je suis persuadé que c'est Satoshi qui est chez sa tante. Mais ça c'est pas sûr, ça sera pour ça je crois. Je n'ai pas de preuves que je pourrais fournir. Mais j'en ai l'intime conviction. Je sais parfaitement dans quel état il était l'année dernière. Sa situation. Ses envies. Ses problèmes. Il ne pouvait plus fuir. Il n'avait pas le choix. Personne n'a voulu l'aider. Mais il devait faire quelque chose. Et vite. Pour sauver sa soeur. J'ai gâchable. Alors il a réfléchi. Comme moi. Il a souffert. Comme moi. Mais comme moi. Il s'est rendu compte qu'il n'y avait qu'une seule chose à faire. Que c'était la moins pire des solutions. Mais bon. Ne pouvant pas dire à Ovec que Satoshi était le responsable d'une dernière meurtre. J'ai décidé d'écouter ce que Mio avait à raconter à leur sujet. D'après elle, cette série de meurtres n'était pas due au hasard. Elle était le fruit d'une longue et mûre réflexion. Je n'étais absolument pas parvenu aux mêmes conclusions. Mais je préférais me taire pour l'instant. Et attendre la suite. Tu connais un peu les rites autour du culte de la Dessashiro ? Je ne sais pas. Elle commença alors à me parler du passé. Et il m'apprit qu'autrefois. Inemezawa portait le nom d'Onigafushi. Qui voulait dire le village des abysses des démons. C'est le fait qu'on apporte cette histoire. Elle sortit alors quelques cahiers de son sac à main. Qu'elle exhiba fièrement. N'y contenait ses recherches sur la question. Elle en a lu quelques passages. Et m'expliqua qu'avant. Les habitants du village étaient considérés comme des ogres cannibales. Mais parfois aussi. Réviérés comme des sages des montagnes. Des sages des montagnes. Donc d'après votre théorie. Les meurtres en série seraient perpétrés par des fanatiques de la Dessashiro. Qui souhaiteraient ainsi prouver au monde sa puissance. J'ai bien suivi. Est-ce qu'ils sont fanatiques ou seulement un peu radicaux ? C'est difficile à dire. Depuis la révolution de l'ère Meiji. Le village a changé de nom. Et plusieurs pratiques ancestrales ont cessé. J'imagine qu'il doit y avoir des gens. Qui voudraient revoir les anciennes traditions revenir au goût du jour. What ? Le passage est le temps. C'est genre tout le village qui le dit. Et quasi tout le monde pense que c'est vrai. Bah on est pas sûr à 100%. Ouais en gros. Il y a toutes les pièces qui concordent à dire que c'est lui. Et oui c'est pas à 100%. Arès ça me semble bien que ça soit une autre personne pour le coup. Pour moi ça reste quand même Satoshi. Malgré ce que Igeroshi peut être. Je pense que Satoshi a tué sa tante. Mais après pourquoi il s'est cassé ? Ou alors pourquoi on l'a enlevé ? Ça je ne sais rien. Ce qu'elle me disait était proprement fantasque. Mais c'était récitant. Et très intéressant. Samy. Samy wesh Markov. Sana. Asta. Mec qui a dit le nom complet. Comment ça Markov ? Au début j'ai vraiment eu de la peine pour elle. Et quand j'ai vu tous les éléments qu'elle avait ramassé. Je me suis rendu compte que ce n'était pas un gag pour elle. Il aurait fallu avoir des liens profonds avec la police. pour pouvoir falsifier les enquêtes sur la mort des Hojo. Ou le Nao de Madame Furude. Ou même créer de toutes pièces à ce drogué qui s'est accusé du meurtre de la tante. C'est bizarre le drogué. Mais cela impliquait forcément que les gens derrière tout ça avait le bras long. Je permis ses remarques à Mio. Et elle acquiesça avec un grand sourire. Elle commença à me parler d'eux. Et de leur influence à tous les étages. Deux. Le clan. Sonzaki. Qu'est-ce que cette musique ? C'est la musique du chef très simple ça. Oui. Dépressif paranoïa. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Ça va bien et toi ? Ça serait aiguille de plus longtemps. Et bien comme tu peux le voir. En bas du live ça fait 15 minutes à peu près. Au calme. Peu de temps genre 15 minutes. Bye bad. C'était peu. Peu ou prou à ce moment là. Je suis rendu compte de ce qu'elle voulait dire. Mio pensait que les trois clan fondateurs du village étaient dans le coup. Et effectivement. Le clan de Sonzaki avait beaucoup d'influence. Je les avais déjà. Et je connaissais bien Mi. Je savais qu'elle et sa grand-mère avaient une influence sur tout ce qui se passait au village. Mais aussi sur beaucoup de choses à Okinomiya. Si ce n'est pour tout le détric de Shichibone. Carrément. Il n'était pas irréaliste de penser. Qu'elle pouvait influer sur toute la préfecture. Et si leur clan se mêlait des affaires en secret. Toute cette théorie devenait un poil plus crédible. Mais cette théorie m'amenait à porter un regard suspect sur Mi. Et ça. Ce n'était pas bien. Même si c'était vrai qu'elle avait été assez insensible au sort de Satoshi. Même si je savais que les Sonzaki et les Hojo s'étaient affrontés lors du projet du barrage. Elle s'était vraiment montré distante. Mais Mi a reconnu sa faute non ? Oui. Devant toi même. Et je lui ai accordé mon pardon. Je ne veux plus la soupçonner. Je ne voulais plus entendre dire du mal de Sonzaki. Aussi, vis-je dévier la conversation. Ok, j'ai l'idée sur Outlast 2, Verso, jure à l'ancienne. Je me fais Outlast mais en vrai ça a l'air d'être très très stylé. Il faut dire qu'on n'avait plus besoin d'une musique suspense horreur depuis le début. Oui, oui, c'est vrai. Arrête, j'aime bien cette musique là pour le coup. Elle a un petit côté bien horreur que les autres restés horreurs n'ont pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, ce que je me demande c'est ce que c'est au juste le culte de la Dessashiro. Je veux dire, c'est un cas de figure très rare et très intéressant de voir les ogres des enfers cohabiter avec les humains. Normalement, dans les vieux contes, les humains se trouvent un champion pour aller les chasser. Oui, c'est vrai. C'est un aspect très particulier au culte de la Dessashiro. Mais le coup de la divinité qui se perd sur la terre et qui reste parmi les humains, c'est une ficelle qui est utilisée très souvent. Il existe plusieurs légendes de ce genre dans le monde. Un être divin apparaît depuis l'autre côté de la mer ou depuis la source d'une rivière. Et les humains lui vouent un culte. Un peu comme l'arrivée soudaine d'un étranger ? C'est une façon très répandue de comprendre le phénomène, en effet. L'Anse-Jean-Po était loin derrière le reste du monde. On peut imaginer qu'une personne venant d'un autre pays, plus avancé, serait perçue comme extrêmement savante, s'il n'est pas surhumaine, par des gens d'une autre région, bien avancé, en termes de civilisation. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'on s'obtenait les fameux orges rouges et bleus des enfers d'être en fait une description pour des hommes étrangers qui auraient été ramenés par les vagues sur le rivage, après un naufrage. Wow ! Je sais pas de quoi on parle, là. Ouais, c'est de l'histoire avant. Ce professeur disait que cela expliquait aussi le nez très haut et très long de certaines créatures fantastiques dans notre folkore. Folchlor. Le Japonais, alors, devrait voir les Européens comme des créatures non humaines. Ah ouais, les gars, je suis un monstre. Eh bien, dis-moi, tu m'as l'air au courant de beaucoup de choses. C'est bien. Il se trouve que je partage cette théorie et que je la relais avec le culte de ces divinités, venues d'ailleurs, si l'on peut dire. Mais il y a quand même un problème entre cette théorie et la situation de la déesse Shiro. Tu vois laquelle ? Euh, non, pas vraiment. C'est tout simple, en fait. Le village des abysses des démons ne se trouve pas près de la mer. Oh, euh, ouais. En effet, c'est un problème. Si l'on considère que la déesse Shiro était une femme venue d'ailleurs, une fois, d'abord, trouver le lien avec l'extérieur qu'il a usé pour venir. En Europe, les pays se touchent par la terre. Il suffit de franchir une montagne ou une rivière pour croiser d'autres peuplades. Or, au Japon, il faut traverser la mer de Chine ou l'océan. C'est pourquoi toutes les gentes japonaises qui pourraient entrer dans le cas de la figure de la déesse Shiro prennent toute naissance sur le bord des côtes des océans. J'ai plus de voix. J'adore le 2 et j'ai start Outlast Rial avec mon pote hier donc bon. Ah, moi, je connais rien sur Outlast. C'est derrière ça. Genre, je vais pas s'en passer rapidement. Genre, il y a un nouveau Outlast. Ah oui. Je sais qu'il y avait le 1 et le 2. Les gars, je pense qu'il va falloir que je reprends de l'eau. Ce soir, j'ai une très mauvaise endurance de la voix. Pour le temps, ça va. Après, c'est parce que j'ai eu mal à la gorge cette nuit. Peut-être pour ça. Aussi, je suis trop con. Je vais m'endormer nu avec un ventilateur sur moi, la fenêtre ouverte et le lendemain, je me réveille. Putain, j'ai mal à la gorge. Ah bah, connard. Yes, il y a un nouveau Outlast en multi. Putain, j'étais même pas au courant. Je te jure. Le jeu est un peu flop, non ? Ça, je l'ai déjà lu, je crois. Oh, le plan là. Celui des Abysses des Démons. Ouais, mais non. Parce que dans la légende, les démons sont arrivés depuis un endroit bien précis. Le marais, bien sûr. C'est un point très important. souligné, surligné et mis en exergue dans toutes les légendes. Mais on ne peut pas atterrir dans le marais en dessousant le cours d'eau. Alors pourquoi ? Comment les démons ont su pu réussir à s'échouer dans les hauteurs perdues des montagnes ? C'est l'un des points les plus intéressants à étudier dans toute cette histoire. Qu'est-ce que c'est au juste sur la légende de la Dessyashiro ? Seulement ce qu'il y a décrit dans les contes illustrés pour les enfants à l'école. À bien y réfléchir, je ne savais pas grand-chose de concret sur cette légende. Je connaissais la règle qui disait de ne jamais partir de Inemizawa. J'en avais toujours eu très peur étant petite. Et même maintenant, d'ailleurs. En même temps, je suis persuadé que c'est à cause de ça que ma vie s'est retrouvée toute chamboulée. Ne pense pas plus loin. Tu sais que si tu réfléchis, ta tête va se vider. Après, il y a de la tapis de problème à Réna de base. Quand je vais à Ibaraki tout à la fin, à l'époque, où je faisais des tas de choses extrêmes, j'ai rencontré la Dessyashiro. Et elle m'a dit de rentrer à Inemizawa. Non, arrête. Ta tête est en train de partir. Ne t'en souviens pas. Arrête ça. Tu ne t'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. Elle a encore des rancœurs, Réna. Alors, après tout ce qui se passait avec ses potes, tout ce que je sais, ses amis, pardon, c'est qu'à l'époque, tout simplement, je me suis senti responsable du divorce de mes parents. Et je commençais à me retourner contre moi-même. J'ai rejeté la faute de mon instabilité mentale sur la Dessyashiro. Et je suis mise à pleurer. Et j'ai voulu rentrer à Inemizawa. C'est tout. Et pourtant, c'est bizarre. Je suis sûr d'avoir vu la Dessyashiro. Non, je ne vois plus rien. Il n'y a que du blanc dans ma tête. Bizarre ça. Je revois les médicaments. Je me sens de cette sensation de vide dans ma tête. Mais c'est tout. C'est assez qu'elle pourrait des médicaments, Réna. putain. Par contre, micro-spoil pour toi, Zahre. Je vais être mal barré pour le dernier chapitre du tome 6. Enfin, dans ma berceau. Ça dure quasi 2 heures et sans pause. Non. Tu fais être mal barré. C'est pas grave. Je prendrai deux bouteilles d'eau à côté de moi. Tranquille. T'as 2 heures, frère. Tranquille, j'ai déjà fait des chapitres de 1h30. 2h, c'est 3 minutes de plus. Ça va. Accès anticiper là. Enfin, bref, là, c'est aiguë. Désolé. Je peux en focus MDR. T'inquiète, mec. T'inquiète, on est là pour parler aussi. C'est bien de discuter. C'est des souvenirs dans sa tête qu'elle a essayé d'oublier. Ouais. Madame Takado, la mystique, ça me fume. Avec l'histoire. Bon, elle aime trop ça, hein, Takado. C'est dingue. C'est pas le pire, le dan du tome 1h30, c'est 5 ou 6 heures sans pause. Ouais, Markov, il m'avait dit 6 heures sans pause. Wouhou, let's go. Ça va être lourd. Tu n'as pas besoin d'en savoir plus sur la légende. Ça ira très bien. Depuis les avis des démons, surgirent les ogres des enfers et ils attaquèrent les villageois. Accapable de supporter ce spectacle, la décision est descendue sur terre et parvint à soumettre les démons. Ils lui avouèrent en pleurant qu'il avait été chassé des enfers et qu'il n'avait nulle part où aller. Alors les habitants du village les prirent en pitié et décidèrent de laisser vivre avec eux. La déesse Ashiro, fortement impressionnée par cette bonté de cœur accordant aux démons une apparence humaine pour les aider à se meuler à la population. Au fil du temps, les liens de la famille et du sang finirent par unir les humains et les démons. Ouais, c'était quelque chose comme ça. Elle a envie de se barrer elle. Mais c'est qui cette malade ? Étant vraiment toute proche de me souvenir de choses que je devais vraiment oublier, je me sentis défaillir. Dans la plupart des récits mythologiques, les humains racontent des histoires qui se basent en partie sur des réalités historiques. À ton avis, Réna, quelle réalité historique pourrait-on tirer de cette légende ? Incapable de vraiment réfléchir à la question, je prochais simplement la tête sur le côté. Bien de devait soit s'attendre à me voir hésiter, soit vraiment aimer me voir perdu dans cette histoire. Car elle eut un large sourire. Elle sortit un petit sac dans lequel elle se mit à chercher un autre cahier. Encore un autre cahier. Ah bah, tu sais bon, tu l'as pu donner à chion ? Les gars, je revanche, je vais prendre de l'eau. Tiens, Réna, c'est là, je te le prête. Euh, merci, j'en veux pas. Mais enfin, je ne sais pas si... Oh, t'en fais pas ? Je ne te force pas à le lire. Mais si un jour tu as du mal à te dormir le soir, il veut que tu sauras quoi faire. T'es une malade, frère. Je sens que tu es quelqu'un de très intelligente, alors j'aimerais en rediscuter avec toi quand tu l'auras lu. Tu sais, je n'ai personne à qui parler de ça. Jiro n'intéresse absolument pas à cette histoire. Alors ça me plairait beaucoup si tu pouvais te forger d'opinion pour qu'on en discute. C'est dans ta chion, je lui avais donné le cahier l'année précédente. Et puis tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi. Que voulez-vous faire après une phrase pareille ? Je fais bien obligé de prendre ce cahier et de lui promettre de le lire. Mio avait l'air d'être souvent à la bibliothèque. Je n'aurai qu'à lui rendre ce cahier le jour où je rendrai les livres. À l'époque, je n'imaginais pas que ce jour-là, elle ne serait plus vivante pour le reprendre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu n'as pas l'air vraiment dans ton assiette depuis tout à l'heure. Ça ne va pas ? Ah, eh bien, je ne sais pas trop. Je crois que j'attrape une fois. Le changement de ses angles, peut-être ? J'ai encore en convalsance. J'avais la tête dans le coton. Mais ce n'était pas du hack. Une quelconque maladie. Ce n'était pas spécialement fort maître. Elle me donne des devoirs. Mec, c'est une proie de français. Vous avez un petit livre à lire. Alors, vous avez lu le livre ? Combien de temps un corps fait pour se vaporiser ? C'est pas un concept, je crois. J'ai hâte des trucs, excusez-moi. Ça m'arrivait systématiquement. Ah, ok. quand j'essayais de me souvenir de ma rencontre avec la déesse Shiro à Ibaraki. Prenant mon courage de main, j'ai décidé de me lancer et de poser la question. La question. Les souvenirs d'Ibaraki étaient très flous. J'étais sûr de l'avoir rencontré, la déesse. Mais c'était peut-être une illusion. Chaque fois que j'en ai parlé à quelqu'un, les gens m'ont prise pour une folle. Les mignons seraient peut-être différentes. Mio, je... Est-ce que... Est-ce que je peux vous demander de m'écouter, moi, cette fois-ci ? Oui, bien sûr. Tu m'as laissé parler. Il n'y a pas raison pour que je ne te rende pas l'appareil. Que veux-tu me raconter ? Non, en fait, c'est justement à propos de la déesse Shiro. Je... Enfin... Vous me promettez de ne pas rire. Oh, tu n'avais pas de soucis à ce sujet ? Je ne me moquerai pas. Elle va même prendre des notes. Tu ne t'es pas moqué de moi ? Alors, je peux bien en faire autant. J'ai mis ça sur un ton vraiment doux et gentil. comme une mère ou une psychopathe. J'hésiterai à aller en parler. Malgré tout, mes amis réfléchir étaient bien la seule personne au monde à qui je puisse me confier. Après plusieurs faux départs et autres silences, je venais par trouver le courage de commencer. Je... En fait, la déesse à Shiro, je... Je l'ai rencontrée. Vraiment ? Oui. La musique va bien à ce moment-là. Je ne vous l'ai pas dit mais je suis né ici. Je vivais à Inemizawa jusqu'à voir que mon entrée à l'école primaire. T'es un petit peu sur le son. Nickel. Et puis encore, je travaille de ma mère dans la préfecture de Dibaraki. Je m'inquiète que vous comprenez ce que ça veut dire. Oui. Je vois tout à fait. Tu en feras la loi de la déesse. Tu as quitté le village. C'est là que tu veux en venir ? Oui, c'est exactement ça. Et après, ben... Nous avons eu beaucoup de problèmes et ma mère a divorcé. Ma famille est devenue très compliquée. Et puis, j'ai eu des tendances un peu dangereuses. Je me faisais du mal ou bien je faisais des bêtises. Ce genre de choses... Putain, je peux parler. Ce genre de choses. Oh, ça n'a pas dû être facile. Et ensuite ? Et puis un jour, j'en ai eu marre du tout. Des gens qui n'avaient pas de problème dans la vie, qui se moqueraient de moi derrière leur sourire. Et puis, j'ai rencontré une présence vraiment étrange. Cette présence, c'était la Dessagero ? La première fois que je l'ai vue, c'était... Gardez ça pour vous, c'est un secret. Rapport secret, je lis le chat. Aucun rapport. Expose sur le maldiction. Sinon, je vous subis ce qu'il y a dans le livre. Je peux dire, là, tout le monde va travailler. Bizarrement. Marco qui fait des blagues racistes même dans le chat. On va l'exposer. Il a marqué, je cite. Vraiment. c'est... C'est... Enfin... Après, il y a voté Zemmour, donc en reste, ouais. Je rigole, je rigole, Markov. Je rigole, t'as pas voté Zemmour. Je rigole. En vrai, je sais pas. Un jour, j'en ai eu tellement marre que je voulais me détruire. Alors, j'ai pris des trucs coupants et je me suis mutilé. Oula. On le savait, ça ? Je me sens un jeu qui avait cassé tous les fenêtres. What ? Je vais explantir une lame de rasoir dans le cou. Alors, lame de rasoir. C'est quand même profond, quoi. Ben... Bon. Les armes ont aidé encore en ville. Et dans le sang qui coulait, il y avait quelque chose de dégueulasse qui sortait en faisant du bruit. Attends, quoi ? Qu'est-ce qui se passe, là ? C'était... Je ne me moquerai pas. Continue. C'était quoi ? L'horreur et le dégoût qui m'avaient assailli à l'époque me remontèrent le long de la colonne vertébrale. Ces souvenirs-là, je les avais scellés dans un coin de mon cerveau pour ne plus en souffrir. Je suis très intrigué, là. Mais une fois que l'un d'entre eux fut à noix dans ma tête, le reste s'enchaîna inexorablement. Oui, mon sang avait bougé. Il y avait quelque chose de vivant à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est comme des asticots ? C'est pas possible, les gars. C'est pas possible. C'est impossible. C'est une imagination. C'est impossible de voir des milliers d'insectes dans son... C'est impossible. Qu'est-ce qui se... Mais quoi ? Mais frère... Non, mais imaginez-vous une seconde, là. Imaginez-vous, là, tout votre putain de sang. Zarma, il y a des asticots. Bon. Zarma, tu manges, tu les nourris. Bon, enfin, héros. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas vivre comme ça. Enfin, je sais pas. Techniquement, je sais pas si tu peux vivre, mais... Et dire comment pas faire une crise cardiaque quand tu t'ouvres les veines et que tu vois des putains de milliers... Non, frère. Abuse, frère. Arrête. C'est quoi, ça ? C'est activité plus récommentée, je crois. Oui, Markov, se couper avec une lave de rosard, c'est... Bah, c'est pas conseillé, quoi ! C'est-à-dire... Genre, il n'y a pas manger 5 fruits et légumes et coupez-vous avec une lave de rosard. Je pense pas que c'est écrit ça. Elle a loupé la carotide. Ok. Oui, oui. Bah, du coup, sinon, elle serait pas là, quoi. Elle a pas mis en entier. Ok, ouais. Ouais, c'est les vêtres qui me semblent. Putain. Déjà, avoir le courage pour planter. Waouh. Ouais, j'ai donné mousse ! Comme tout le monde ! Mec, t'arrives au moment où Réna, elle avoue que quand elle était petite, elle a pris une lave de rosard, elle s'est coupée et il y avait des milliers de asticots. Et bienvenue, elle est venue sur le stream. Bienvenue, frérot. Bienvenue, mon gars. Ah 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 ! Les gars, je peux pas. C'est... Vraiment, je peux pas. C'est trop horrible. Bon appétit, MDR. Hum. En plus, je suis en plein digestion. Ah, ça rajoute un petit peu de... Je viens de manger mon oeuf. Bah, frérot, on est ensemble. Force à toi. Force à nous, frère. On est ensemble. Comment j'ai des papes ? Ouais, j'ai dit des papes, frère. Comment j'ai des papes en même temps ? Les pattes ? Bah, pas trop envie. Je l'avais tellement. Il me sortait depuis la blessure avec le sang. Et il revenait. Il essayait de rentrer dans ma peau. Ah ! De repartir dans mon corps. Les gars, j'ai trop mal. Ça me fait mal juste d'imaginer la scène. Quand j'ai su que j'avais ces paresses dans le corps, j'ai commencé à me gratter à dessus de la blessure. Vous les avez à la main. Hum, gratter. Ça me rappelle pas quelqu'un. Monsieur qui a fait l'armée, par exemple. Mais ça me faisait mal. Et j'avais du sang partout. Alors j'ai eu peur. Très peur. Et si vraiment mes veines et mes artères étaient pleines de ces parasites, alors j'ai essayé ailleurs. Juste entailler l'artère fémorale pour pouvoir constater de visu. Et là, eh bien oui. Je s'ai fait sortir depuis la blessure. Il coulait en grappe. C'était horrible, répugnant, écœurant. C'est pas possible. Pour moi, c'est... Elle a dû rêver ça. C'est impossible, frère. Oui, d'accord, d'accord. Mademoiselle Ryugu, calmez-vous maintenant. Allez, c'est fini. Ah bah putain, je comprends maintenant pourquoi elle voulait l'oublier. Ah, je comprends. Effectivement, je comprends. Ça doit pas faire plaisir de repenser à ça, quoi. Non, vous ne comprenez pas. À chaque fois que je l'ai fait sortir, il rentre à nouveau sous ma peau. Il se cache dans mon corps. Il brûle les frères. Et ça me gratte. Ça me gratte. Vous ne savez pas ce que c'est. Vite, vous, appelez le médecin. Non, non, ne touchez pas à vos blessures. Ne grattez pas. Vite, ramenez un sédatif. Ça me fait trop mal rien d'y penser à sa grand-mère. J'aime pas. Ça rappelle le chapitre avec les ongles. Dépêchez-vous. Bien. Maintenant, maintenez-la fermement surtout. J'arrive plus à lire. Tu es laid. Tu es laid. Enlevez-les tous. Videz-moi de mon sang et nettoyez-moi. Je vous dis que j'ai des insectes partout dans le corps. Pourquoi vous ne me croyez pas ? Regardez. Regardez. Je vais vous montrer. Je vous montre. Vous me croirez, hein ? Pas la piqûre. J'en ai marre de piqûre. Je ne veux pas de piqûre. Non, non, non. Wow. What the fuck ? Avec ses gros muscles. What the fuck ? Rire. Très bizarre. Très bizarre ce qui se passe là. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais très bizarre. Chut. Calme-toi, Rena. Je suis là. Tout va bien. Tu vois ? Il s'était approché de moi et il me tenait la main. Il me coupa pour voir si c'est cette sensation qui me tira de ma rêverie. Et là, que s'est-il passé ? Il y a une époque où plus personne me croyait. Et là, elle apparut devant moi. La Dessashiro. Ouyashiro-sama. En personne. Pour être honnête, mes souvenirs étaient très vagues. Flou. Lumineux. Apparcaient dans des flashs. Par intermittence. En fait, je me souvenais avoir rencontré la Dessashiro. Mais je n'avais pas vraiment souvenir précis de cette rencontre en elle-même. Après ma sortie de l'hôpital, j'avais été soigné à la résidence. Mais parfois, il me prenait le besoin de vérifier si vraiment j'étais propre à l'intérieur. D'habitude, je buvais du thé tellement fort que je passais mes journées dans une sorte de demi-sommeil. Mais ce jour-là, j'avais été un peu malade et je n'avais pas me hanté. Et du coup, j'avais la tête très claire. C'est pourquoi je m'étais souvenu des parasites et des insectes dans mon sang. Mais comment vivre en sachant ça, s'il vous plaît ? J'avais été prise de l'envie fébride de vérifier si mes veines étaient bien vides. Oh ! Petite pose haut. Hum. Je cherchais la veine qui ressortait le plus sur mes poignées et je la tranchais avec l'âme de rasoir. Arrête ! Putain ! Les gars, je déteste, je déteste ça, genre. C'est vraiment ma pire phobie, je crois. Juste, les piqûres, ils se couperaient une veine, moi, ça me... Rien que dix fois, ça me met trop, trop mal. C'est une dinguerie. Ah ! Le bruit, frère. Ta grand-mère, le jeu. Alors de la blessure, c'est quoi là ? Du sang. Bien sûr, les gars, je ne peux pas vraiment. Je vous dis, je ne réacte pas. Moi, ça me met très très mal, ça. Moi aussi, un flot de vermine. J'ai une couleur écarlade répugnante. Je ne sais pas si tu te souviens, un de Mousse et Markov, je crois que tu étais sur le live aussi. Mais dans la vidéo de felled up, la partie 3, là, sur le live-back de YouTube. Genre des gens qui disaient qu'il y avait des fils électriques dans notre pot et tout. Genre, c'est une maladie. Ça m'a mis très très mal, sa grand-mère. Je crois que c'était soleil. Ce n'était pas Markov, mais c'était soleil, je crois. My bad. Ça, je l'ai dit, je crois. Venant m'en débarrasser avant qu'elle ne retombe dans la blessure, j'allais en toute hâte à la salle de bain pour assainir la plaie. Arrête. L'eau, le sang et la vermine goûtaient bruyamment sur le siphon du lavabo. Tout comme certains pressent les boutons d'acné, j'ai fait comme une forçonnée sur mes veines pour en extraire le sang. Et je continuais encore et encore. On va commencer à s'endormir. Il devenait froid et j'ai tenu bon et j'ai continué. Pourquoi ? Pourquoi faire ? J'ai pas cru que j'allais mourir en me vêtant de mon sang. Connasse, oui. Mais c'était un risque à prendre parce que j'avais ces choses dans mon sang et que je ne pouvais pas les laisser à l'intérieur. Dis-moi au moins qu'il n'y en avait pas, quoi. Soudain, Dieu apparu. Non, frère, c'est quoi ce plan-là ? Et sinon, la salle de bain fut béni de lumière. What ? Sous le secours. Sous le secours. Mais on a déjà eu c'est dans ce chapitre, non ? La fameuse Ouyashiro-sama. La lumière de Ouyashiro. Zara, Tadzuchiko, gratte-toi là. Mais c'est ta grand-mère. Gratter une coupure, ça doit être une sensation spéciale. Arrête ! Je ne sais pas. Gratter comme Réna, je veux dire. Oui. Ah, là, je me laisse et je me gratte le bras là. Je gratte le bras là. T'entends ce que je suis en train de faire là ? C'est un malade quoi. Ouyashiro-sama. Ouyashiro-sama. encore et toujours, façon. Dis-moi, une Ouyashiro-sama qui est nulle dans Iguarashi. Ah, c'est peut-être celle qui fait tout 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 non, 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 j'ai très mal faite. C'était la toute première fois de ma vie que je faisais ce genre d'expérience divine. La pièce avait été toute sombre et pourtant maintenant elle baînait dans une lumière crue. Ce n'était pas comme la lumière artificielle des néons ou de ces nouvelles lampes. C'était une lumière douce, une lumière tiède, une lumière rassurante. Et au milieu de cette lumière, il a des Yashiro descendu parmi nous. Jure, elle me dévisagea avec une immense bonté mais aussi une immense tristesse dans le regard. Alors elle se pencha vers moi et touche à ma blessure et j'ai pu voir comment petit à petit la vermine qui s'allaisait mon corps disparaissait. Mon corps me donna des sensations étranges. Ah c'est la décision qu'il a soignée très bizarre. Et soudain, je sus que les affrocités qui me souillaient de la terreur avaient été purifiées et ananties aussi. Alors elle me parla et m'apprit quelque chose d'important. Elle me dit que cette vermine dans mon sang était le signe de sa malédiction. Les gens nés à Inuzawa n'ont pas le droit de s'en éloigner. C'est une règle formelle et immuable. C'était pourquoi la malédiction s'était abattue sur moi. C'était quelque chose d'affléchant et de désespérant. Mais c'était comme ça que je l'avais cherché. Comment c'est possible les gars ? Là je me dis à la vraie fin du jeu comment c'est possible ? Genre là c'est forcément du paranormal. C'est pas possible que tu te grattes et là tu vois la malédiction qui vient te soigner. Enfin la déesse qui vient te soigner. J'arrive pas à comprendre. Et je veux pas de réponse. C'est un... Vraiment les gars je l'avais trop mis on va voir un sprite de la déesse et on va dire peut-être elle existe vraiment envers Wesh et elle sera un géchard de fou et euh bref c'est quelque chose d'affléchant et de désespérant. Mais c'était comme ça je l'avais cherché. Il n'y avait guère qu'une seule manière de me sauver. Je demandais quelle était cette méthode fiévreusement. Alors elle me répondit et je me rendis compte que la solution était très simple finalement. Il suffisait de retourner vivre à Inamisawa. Bien avant que la déesse ne me l'a appris j'avais déjà vaguement deviné qu'il avait un rapport avec le village. Nous étions nés à Inamisawa et nous aurions dû savoir que nous n'avions pas le droit d'en partir. Or nous avons déjà défis son autorité nous avons déménagé tout était parti de travers pour notre famille j'ai fini par en perdre la tête. Si nous n'étions pas partis nous n'aurons pas eu à en souffrir. C'était pourquoi il nous fallait à tout prix réaménager à Inamisawa. Elle a dessaché Romuji aussi ceci. Elle me prévint qu'elle avait pu purifier mon corps mais qu'elle était bien trop éloignée de son temple pour pouvoir m'aider très longtemps. Cette purification ne durerait qu'un temps. Son pouvoir prendrait bientôt fin et le signe de sa maliction finirait par poindre à nouveau dans mon corps. Et lorsque les parasites reprendraient leur place dans mes veines ils prendraient cette fois-ci le contrôle total de mon corps et me mèneraient à une mort certaine. Ne tarde pas rentre à Inamisawa avant que mes pouvoirs ne faiblissent et qu'il ne soit trop tard. Ce furent ses derniers mots avant de disparaître. Je suis sûr de l'avoir entendu me parler je ne l'ai pas rêvé. Waouh normalement j'aurais dû déjà rentrer bien plus longtemps mais j'avais traîné. C'est pour cela qu'elle était venue à ma rencontre pour me maudire. Mais elle m'a aussi laissé une chance de salut. Elle m'a laissé un infime espoir la possibilité de retourner à Inamisawa et de tout faire pour réparer ma faute pour expier mon péché. Papa écoute-moi la déchagérée peut nous sauver. Nous devons rentrer à Inamisawa nous devons y retourner c'est là que nous étions censés vivre sinon je ne serais pas la seule à souffrir toi-ci elle te maudira papa toi-ci tu mourras nous devons y retourner papa il le faut absolument je veux revivre à Inamisawa allez vite vite il faut y aller sinon son pouvoir va disparaître et les petites bêtes grouillantes vont revenir tu sais la déesse me suit elle me suit tout le temps et elle me parle elle me susurre à l'oreille elle me dit elle me dit de me dépêcher elle ne me laisse pas le choix papa et le pire c'est qu'elle n'arrête pas de s'excuser d'avoir placé cette malédiction elle est toujours à me demander pardon pardon et encore pardon elle n'arrête pas de toute la journée et même la nuit mais vraiment mais si je te jure je te mens pas mais pourquoi est-ce que vous ne la voyez pas elle est là juste derrière moi et les insectes ils n'existent pas non plus peut-être c'est moi que les ai imaginés quand je me suis ouvert les veines j'ai que ça à foutre à inventer des mensonges pareils pas bien sûr moi je suis certaine que vous êtes tous montés contre moi vous les voyez aussi tout autant que vous êtes mais vous ne l'avez mais ne voulez mais ne voulez vous ah mais putain mais vous ne voulez pas la non non pas la piqûre pas la piqûre qu'est-ce qu'il y a pu causer ça ok là j'ai une petite farailleuse à cause de ça en plus de farailleuse il y a un peu il y a peu ça me gratte le cou donc je me gratte et peu après elle va dire tu es rouge au cou tu t'es gratté et puis j'ai j'ai fait attention mais t'as des incites dans ton corps je crois mais au moment où elle dit je me suis gratté pour les faire partir j'étais en train de me de me gratter tu es gratté où ouais enfin godchair il y aura birth and dance il y a birth and dance il y a deux il y a deux chapitres birth and dance excellent je pense je pense birth and dance une des meilleures aussi de igurashi faudrait que je me que je me la réécoute après on va pas faire une tomitaki carrément cette méthode de bord c'est devenu la sienne genre la tomitaki putain il faut que je reboue un coup zarnoli point d'exclamation ah sami 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 c'est mieux chut je suis là je suis là n'ai plus peur tu t'es calmé j'aurais besoin d'inconscience de là où j'étais marge dommage marge me tenait dans ses bras mais ses renforts contre elle murmurant des mots réconfortantes à mon oreille je suis encore d'autres souvenirs maudits et revenir dans ma mémoire les docteurs avaient décrété que mes souvenirs n'étaient qu'une illusion ils disaient que ces scènes avaient été imaginées par mon subconscient pour donner forme à mon sentiment de culpabilité marcom la culpabilité je le sentais responsable du divorce de mes parents et c'était vrai mais ils disaient que cette culpabilité s'est servi de mes souvenirs d'enfance pour prendre une forme plus concrète et détruire mon équilibre mental ah bah marcom s'il parle de la culpabilité là ça veut dire que c'est pas ça force à toi frérot mais t'étais sur une bonne biste ils m'ont prescrit des médicaments des visites obligatoires chez le psychiatre ils m'ont dit de me laisser le temps de la guérison et à force de suivre ces traitements il m'est arrivé de me dire qu'il n'avait peut-être pas tort que j'avais peut-être rêvé de cette rencontre je crois qu'ils ont demandé à mon père de voir s'il ne serait pas possible de redéménager à Inamizawa heureusement pour moi papa voulait changer d'atmosphère pour oublier le malheur de son divorce mais il n'osait pas le dire à voix haute j'appelle la nôtre de ma meilleure amie qui regardait aigu les deux de 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 gratter le coup et là t'as aussi qui dit il est mort en se grattant le coup ah putain alors elle est comme ça il est mort avec le coup en se grattant le coup ah bah ça me gratte plus c'est bon putain le traumatisme frère le traumatisme je veux le ta le timing mec presque c'était un mot près dommage par contre c'est toi non il n'y a pas de livre par contre en entendant cette musique je me rends compte que les musiques d'Aigu sont vraiment les meilleurs pour taf celle là ça c'est c'est une ocelle du chapitre 1 mais qu'est-ce que mais qu'est-ce que je l'aime quand c'est écrit en japonais c'est du japonais à côté c'est souvent ça peut se faire au abstract donc on va baisser un petit peu la musique quand même sur blague yes c'est apaisant c'est qu'ils sont vraiment cool il y a une musique de pokémon perle aussi platine et puis enfin nous retournâmes à Inemisera non mais les gars vas-y je veux vraiment la musique en fait c'est bon le jour où nous arrivâmes au village je suis sûr d'avoir ressenti quelque chose de très fort d'ailleurs les gars la musique elle est elle est bien j'ai ressenti quelque chose de très fort j'ai ressenti dans chaque fibre de mon corps que j'étais chez moi ici que j'étais destiné à vivre ici et j'ai aussi ressenti le sourire chaleureux de la déesse qui nous offrait sa bénédiction je ne peux pas avoir rêvé de cette sensation c'était une telle délivrance que de me sentir purifié de ces créatures dans mon corps j'étais libre après mon déménagement j'ai continué d'avoir un psychiatre à Gokura il rit il me forçait à avaler ses affreux médicaments comme à Ibaraki et que t'as mieux avec vos médicaments là c'est grave de donner ça à une enfant genre et puis graduellement j'ai commencé à oublier tous les mauvais souvenirs disons qu'il se faisait moins insistant dans ma mémoire plutôt et au bout du compte un jour il me fut impossible de m'en souvenir parce qu'à chaque fois que j'essayais je partais toute concentration et que ma tête flottait mais finalement grâce à cela j'ai pu retrouver la tranquillité au quotidien ce fut alors que je décidais d'abandonner mon prénom j'avais l'impression que ce prénom faisait le lien entre moi et mon passé qu'il ferait ressurgir les mauvais souvenirs au mauvais moment alors je pensais que puisque ces souvenirs étaient insupportables et ignoble le i de mon prénom devait partir Reina moins le i ça donne Reina c'était différent c'était court c'était propre c'était mignon waouh c'est que c'est c'est que c'est mignon Reina il faudrait quand même Scarface du ghetto c'est purement objectionnel et non le point d'extraction plante ne marche plus il marchera plus jamais frère c'est pas le tome 1 ça c'est mais le tome 5 je crois oui j'oublie c'est le tome 5 mais en fait avec les ost remake celle là tu l'as donné dans le chapitre 1 genre quand tu faisais ça audio tu mettais ça en news et t'as et t'as mis des musiques du chapitre 5 au lieu du chapitre 1 je sais vraiment pas pourquoi ils ont fait ça vraiment les ost chapitre 1 à 4 sont sont bien non ils sont bien enfin ils sont pas ils sont pas trop anciennes enfin quand je les écoute tu dis pas ah et putain ça c'est les musiques qui datent quoi enfin je sais pas c'est bon on va iri est pas psy il est généraliste ah merde putain je voulais te revoir iri 2% trop faible si je devais chipoter mais yes c'est cool 2% trop faible oh bah ça va non mais en fait vraiment c'est une musique de fond alors il faut quand même qu'on l'entende pour que vous puissiez m'entendre parler par dessus plus entendre un petit peu la voix des personnages mais si mais si si je mets les voix des personnages trop haut moi ça me déconcentre et je commence à à baguiller plus que d'habitude non what les gars est-ce qu'on voit les modes 7 tv ou alors c'est toujours autant que casser putain merde j'ai passé des dialogues ok petit test suci y'a pas suci je crois putain j'en ai marre pourquoi ça fait ça et petite pause quitter le permet de moda alors what c'est où non ok je suis trop con c'est dans docs chat non j'ai fait de la merde oh le col mon que je suis ok du coup là j'ai deux j'ai deux trucs de chat ah bah vous le voyez là en fait c'est quoi je vais faire sur l'écran alors centre de contrôle de de Frank RZ c'est ça hein oui 7 tv ils sont là hein je comprends pourquoi ça marche pas désactiver refresh donc là ils sont désactivés 7 tv c'est pas ça 7 tv oui site web activer donc là c'est activé tout est activé là ok et là je vais essayer de mettre un juste comme les sami mdr j'arrête ça marche pas hein pourtant les gars j'essaye de remettre à jour mais les ça marche plus je sais pas pourquoi 7 tv ne marche plus on peut plus voir les émot sur mon chat non genre ouais c'est pas grave c'est quoi le plan c'est quoi le buy j'ai pas frérot quel plan non mais moi en fait je veux je veux juste voir que les émotes se voient ici là oui j'avais maté ça j'ai un pote qui avait la version il avait des OST du tome 7 au tome 1 et après il était en mode à la fin bah pas pour les OST du tome 7 il n'en a pas beaucoup forcément on a pas beaucoup de nouvelles elles sont pas les autres ouais c'est dommage en vrai c'est dommage qu'ils ont fait ça en plus de base ils sont mis sur sur les remakes du coup tu n'entends pas les originales ouais moi j'aurais trop kiffé jouer avec les musiques originales du jeu heureusement que Markov au chapitre 4 il m'a dit hé mec hé mec mais il est autorminded je l'écoutais toujours écouté Markov la voix de la sagesse ok on est reparti alors quand je me suis présenté à l'école j'ai demandé à tout le monde de m'appeler Reynon et depuis je suis Reynon c'est mon nouveau nom et il me sert dans ma nouvelle vie j'ai abandonné Reynon Quand je décidais d'oublier à jamais mes problèmes du passé Mon père a continué à m'appeler Reina Mais lui ce n'était pas grave C'était mon père Ça me dérangeait moins Mais ensuite il y a eu Reina Qui est venue Et qui m'a appelé Reina Et ça c'était déjà nettement plus problématique Chaque fois qu'elle m'appelait comme ça Mon cou me grattait Allez arrête oublie tout ça J'ai dit arrête Putain Désolé je J'ai fait une scène Non tu parles à voix basse Je n'ai rien compris Ah J'ai l'air de t'être calmé Tant mieux D'après sa réaction Je pouvais déduire que j'avais fait nettement moins Je fais nettement moins de fois que je n'avais craint Mais c'était vraiment une chance J'aurais pu faire des crises comme avant Il m'était arrivé plusieurs fois de me faire emmener à l'hôpital Alors que je hurlais comme une démente Pas cette fois-ci heureusement Je vous jure que je l'ai rencontré Et bien sûr j'ai réellement vu les petites bêtes dans mon sang J'imagine que vous ne me croyez pas N'est-ce pas ? Mio avait un sourire crispé sur les lèvres Bah c'était à prévoir Je savais bien que personne ne croirait jamais à cette histoire Après tout c'est moi qui suis folle dans ma tête Et qui imaginais tout ça Si ça se trouve Si moi même je n'arrive pas à faire confiance à mon cerveau Alors je ne peux pas demander aux autres de le faire pour moi Réna Réna D'abord Je veux que tu restes calme Oui Tu m'as dit que tu avais peur de la malition N'est-ce pas ? De ces choses dans tes veines Mais la déesse t'avait dit que Tu verrais Que tant que tu verrais à Inimizawa Tu ne risques rien Ouais c'est ce qu'elle a dit Eh bien alors Tu n'as pas à t'affoler Tu n'as pas à avoir peur Tu es Inimizawa là non ? Je veux dire Bon tu es à la bibliothèque d'Okinomi Mais ce n'est qu'un seau de puce La déesse chiro ne va pas te maudire pour si peu D'ailleurs Je sais pas que tu ne sens pas les choses dans ton corps Je me trompe Eh bien je Non je ne ressens rien en effet Tu vois Alors tu peux te calmer Et dormir sur tes deux oreilles Tu respectes bien les règles de la déesse Tu ne crois pas ? Ce n'est pas faux ce que je dis ? Eh bien Non Non Effectivement C'est la première fois que Mio me semblait si rassurante C'est vrai c'est bizarre J'ai déjà lu J'avais déjà parlé de cette rencontre à plusieurs médecins Qui m'avaient tous nobé en me disant que c'était des idiotie dans ma tête et qui m'avait fait cette piqûre. Les Mio étaient différentes. Elle ne n'est pas l'exemple de la déesse. Pas encore peut-être. Mais elle ne refutait pas mon histoire. Au village, les gens racontaient qu'elle était un peu spéciale. Mais apparemment, elle était vraiment très gentille et compréhensive. C'est la première fois qu'on voit Mio gentil, non ? Du coup, c'est ce que je disais avant. C'est pas normal. De toute façon, je l'ai toujours dit, c'est une goat, cette femme. En tout cas, c'était mon avis sur elle. Reina, je vais te dire une bonne chose. Je te crois. Merci. Je crois que vous êtes la première personne au monde à ne pas me traiter de folle. Je peux en dire autant de toi. Tu es la première à ne pas t'être moquée de mes conclusions, au-dessus de la déesse Ashiro. Je sens que nous allons devenir de bonnes copines, toutes les deux. Mio posait délicatement son front sur le mien et eu un large sourire et tendre le sourire. Mio, calme-toi, Reina est quand même mineure. Wage ! Après tout, pourquoi pas ? C'est quoi ? Je vais te donner mes cahiers secrets. Allez hop, plus 50 cahiers. On va ressortir avec un dos de fou. En vrai de vrai, les outils du tome A1-4 sont sympas, mais pas autant de quali que du tome 5 à 6. Juste chiant ne mélange. Attends, juste chiant ne mélange pas des outils qui sont chiants. Bah moi, il y a 2T du chapitre 1, il y en a que je trouve chiante. C'est vrai parce que c'est des boucles de 5 secondes. Et ça, je suis d'accord. Mais bon, il y a des O.C. dans le chapitre 1 qui sont vraiment incroyables. Pour le coup. Pourquoi elle est pas mon chanteur de base ? Bah Mio Takano, elle fait un peu peur quoi. Avec un contrôle. Avec un contrôle la semaine prochaine, bien sûr. Évidemment, évidemment. Elle va nous donner un truc sans en avoir un retour. Non mais le gars, pour moi, Takano est très mystérieuse. Elle cache beaucoup de trucs. L'avoir gentil comme ça, je suis en train de me dire qu'en fait, c'est peut-être une bonne personne. Pour ça, je trouve, c'est une bonne personne depuis le début. Et juste un petit peu toc toc quoi. Bon, ça arrive. Bah une infirmière aussi, donc elle sait. Donc elle sait être compressive aussi. Ouais, Shubi, t'as raison en vrai. C'est vrai que c'est une infirmière, j'ai aboblé. Après, Takano, pour moi, elle a pas une gueule d'infirmière. Franchement, vu ses 70 cahiers, Pour moi, elle est au RSA. Tous les jours, elle fait des petites notes sur la décès de Hashiro. Hop, là, elle va refaire un petit cahier. Attends, mais les gars, je viens de saisir un truc là. Elle nous donne les cahiers parce qu'elle sait qu'elle va mourir. Ça n'a aucun sens de donner les cahiers maintenant. C'est, enfin, c'est bizarre. Après, non. Je dis de la main parce que le chapitre 4, 5, Elle avait donné les cahiers à Chion alors qu'elle ne le mourait pas. Donc j'ai rendu. Elle a juste un meilleur de cahier. Ou alors, elle aime trop écrire. Je sais pas. Bref, c'est ma théorie. Enfin, du coup, ma théorie, c'est... Je viens de la... Je viens de contrer ma théorie, donc... J'ai parlé pour rien. On est reparti. Mais attention, hein. Que ce soit bien clair. Cela, il ne faut pas les montrer. Je dois t'avouer que je pensais ne jamais rencontrer une personne digne de les lire. Mais toi, tu es différente. Oui, toi, Reina. Tu aurais peut-être les lire. Et ne pas rire aux éclats. Pum, pa, pou, pam. Et un chat dans son sac Et en sortit quelques cahiers Très différents des autres Qu'il ne plaça de force dans les mains. Putain, ces vieux cahiers, là. Alors, cof, c'est toi ? C'est le mec, il s'est trompé de jeu. Il faut absolument que tu les lisses Pour me donner ton avis. Peut-être même que tu sauras Et découvrir les choses Qui ne me sortent pas aux yeux. Je ne comprends pas trop Ce qu'elle voulait dire par là. Elle me regarda avec un rire malicieux Puis plaça un doigt sur ses lèvres Pour m'inviter à garder le secret Et surtout, ne dis à personne Sur quoi je fais mes recherches D'accord ? Pourquoi c'est un secret ? Eh bien, très bien Je resterai muette comme une tombe C'est comme une carpe, l'extrait Tu sais, s'il apprenait Que je fais des recherches là-dessus Il n'hésiterait pas à me supprimer Ah là là Ce rire, c'est la dernière chose Qu'il fit ce jour-là S'il apprenait qu'elle faisait Des recherches là-dessus Il, c'est bon le jeu N'hésiterait pas à la supprimer Elle avait ri ce jour-là Mais maintenant, elle avait disparu La seule chose qu'elle avait pu laisser Pour pourrir son existence C'était ses quelques cahiers Mais le choc de cette relation Ne s'arrêtait pas là Il avait aussi le problème De la mort de monsieur Tomitake L'inspectant Ochi avait dit Qu'il avait perdu la tête Et qu'il s'était arraché la carotide A cause d'une drogue bizarre Mais moi, je savais personnellement Ce qui s'était passé Évidemment, je ne l'avais rien dit Et puis, il ne m'aurait pas cru Mais attendez, pourquoi Tomitake est morte En se grattant le cou Alors qu'on vient d'apprendre que Se gratter les cou, c'était les petits insectes Après, ce n'est pas forcément Partout sur Sur toutes les personnes maudites Et pour Renna, c'était ça Alors pourquoi, sur Tomitake, ça ne serait pas ça aussi Et donc, pourquoi lui, quand il était à Inimizawa Il est mort Alors que, normalement, il est à Inimizawa Non, il a des, le... L'aide ! Qu'est-ce qu'il a dit ? J'aiилito, Tomitake est mort ? Tomitake est mort ? Pardon ! Petite erreur de ma part J'aime bien Takano, perso la même Je l'aime beaucoup C'est très, très, très intrigante il n'a pas de soi que sa créature je rigole oui mdr merde my bad respect à lui avec ses gros muscles après une femme ne peut aussi avoir des gros muscles et bon pour surpasser tom také faut être très très fort très gros muscles ou là ok les gars j'ai des gros aussi excusez moi on peut reprendre et non je n'avais pas dit et puis elle n'aurait pas cru monsieur tom také c'était oui aucun doute possible il avait essayé d'enlever la vermine qui se cachait dans son sang et c'était arracher la carotide en se grattant à ok donc renard pense comme moi c'était un élément qui ne trompait pas c'était la signature de la tess de la malédiction de la dessin chiro et plusieurs règles est dictée par la ds qui fait absolument respecter la tessante de partir du village était la plus connue pour nous mais ce n'était pas la seule il n'avait sûrement des 10 une sur le savoir aïe ok ouais ok il n'y a pas que cette règle en fait maï bad c'est mais c'est bien parce que dans ce stream j'ai fait cinq théories les cinq théories je sois soit je me suis contre et moi même ou soit le jeu m'a dit ferme ta gueule merci en tout cas oui d'ailleurs oh she en avait parlé et les prix des photos avec le flash sans aucune discrétion ni respect pendant la cérémonie sacrée de rica certains villages lui en voulait à cause de ça ma frère comme tous les ans il aurait donc gêné le bon déroulement de la cérémonie dédiée à la ds qui l'aurait maudit il doit y avoir une autre raison et peu importe en tout cas c'est l'oeuvre de la ds sans aucun doute ce qui tendrait à dire que mio est aussi morte à cause de la ds ou alors ils l'ont su après tout elle tentait de percer le mystère de naissance divine de la ds yashiro c'est un crime religieux c'est une enfance terrible non mieux avait peur d'un groupe d'êtres humains elle avait dit il merci de rappeler ce n'était donc pas du courroux de la ds dont elle avait peur oui la même et même d'ailleurs supposé que les trois confondateurs se servaient des légendes pour restaurer les anciens rites mais la mort de monsieur tomitake est clairement dû à la malédiction j'ai failli en mourir moi aussi je suis bien placé pour le savoir et la malle ne peut pas avoir été déclenchée pour faire plaisir aux quelques fanatiques religieux du village elle a frappé pour une toute autre raison attendez l'inspecteur n'avait dit n'avait pas dit que certaines drogues poussées au au nord j'irai pas le ban world le jeu surtout tomitake version manga gamer manga gamer quelle blasse de fou le petit bull d'europe c'est qu'il est bien bodybuildé ouais si tu viens faire des théories tu vas adorer et munico c'est le même créateur donc donc évidemment je pense qu'elle est ici qu'il ya des similitudes dans les deux jeux c'est c'est parce que j'oublie à chaque fois dans tous les trims tu fais une pub en mode et que je joue à munico mec c'est prévu je vais jouer à munico mec t'inquiète je sais pas quand mais je vais le faire c'est pas légal la qualité c'est c'est pas trop sombre peut-être un petit peu non versant hop hop voilà c'est un peu mieux non ça doit dire que peut-être peut-être que les membres des clans fondateurs ont pu créer une drogue qui déclencherait les mêmes symptômes que la malle et de manière intentionnelle non c'est pas possible moi on ne m'a pas fait de piqueur bizarre oui c'est ça le problème c'est bizarre ça je vivais tout à fait normalement à ibaraki n'avait strictement aucun contact avec les gens des clans ni ceux des sons acquis ni ceux des kim et si c'est ça qui est bizarre en fait je vois comment elle a pu atteindre la maliction à rena c'est très très bizarre l'inspecteur hoshi m'a investi d'une mission je devais surveiller des gens dans le village et je devais le prévenir si les gens dit des choses étranges même si c'était mi ou rica miyau était la seule à croire qu'on l'a dessagé au et elle a été supprimé les autres me dracé est mort de la même mâle que moi non non j'en ai marre je ne veux plus je ne veux plus être mis à s'histoire de maldiction pourtant non mais je sais que je préfère il en mai je sais que je préfère aigu à une mûre à toujours tu vas y gargi à une écho ok ok je crois que tu ferais une écho je ne sais pas quoi penser est ce que c'est la ds qui est derrière tout ça ou bien un groupe de fous furieux plutôt c'est mort cette phrase elle elle explique littéralement littéralement 200 heures de jeu ça peut être aussi le hasard non tout un mélange des trois en fait rachez pas j'en sais rien je sais pas ce que c'est ok on sent le soleil gros dit casse à soleil mon gars ne t'a pas pourtant pas fort bien ne t'a pourtant pas fort et je sens presque défaillir depuis quand le soleil tape aussi fort soleil à inamizawa mio m'a demandé de garder ses recherches secrètes elle m'a donné des cahiers qu'elle pensait ne jamais prêté à personne ne me dit pas que mais alors la vérité se trouve peut-être quelque part dans ses cahiers je dis soudain mon poux s'accélérer waouh j'ai trop peur de la musique alors maintenant que c'est moi qui les ai il ya peut-être mais arrivé la même chose qu'à elle si c'est un complot de je ne sais qui je vais me faire enlever si c'est la malédiction de la ds si c'est la malédiction de la ds je serai maudite le plus simple encore ce serait de les brûler comme ça je risque rien c'est vrai ni vu ni connu hop non mais on m'a fait confiance c'est la seule ici il ne s'est pas foutu de ma goût de ma gueule en me rigolant au nez et juste pour ça mieux c'est la meilleure je ne peux pas lui faire ça enfin non il ya quand même mieux qu'elle ce serait injuste de bruit de ses cahiers sans même les avoir lus si c'est un complot je dois absolument révéler qu'il a fomenté et c'est bien et ba et ba et ba une malédition je dois la déjouer je ne dois pas m'enfuir je ne dois pas m'enfuir je dois rester ici et me battre de toute façon c'est bien ce que je m'étais juré non je vais retrouver le bonheur et la paix en les saisissant de mes propres mains je ne dois pas les ployer sous l'infortune je dois me battre en paquet je dois chasser moi-même les nuages noirs qui se forment à l'horizon je sais ce que je vais faire j'ai entré à la maison et je vais lire ses cahiers insensiblement inexorablement et pas se faire de plus en plus rapide et c'est la fin du chapitre ok holga qu'est ce que j'en pensais du peu du petit chapitre et bah écoute un bon chapitre histoire ça me fait rappeler quand takano a donné les livres à mademoiselle sonzaki chion et là elle fait le même par contre avec rena et ça se trouve peut-être qu'il ya trois ans elle faisait la même avec rika et peut-être c'était million d'après c'était bref takano elle aime trop elle aime trop que des enfants après une beaucoup beaucoup d'histoires sur les meurtres du village c'est bizarre quand même